Musique Toute la difficulté avec Badrunner, c'est qu'il y aurait des tas de choses à dire. Et donc on va se contraindre, en plus on est un tout petit peu en retard parce que pour une histoire de version, je n'ai pas trouvé une version un peu plus courte, je passe sur les détails, ce qui fait qu'on est un petit peu en retard au niveau du planning. Ce qui est intéressant avec Badrunner, avant que Marcus qui va nous rejoindre, Jeanne et Ariel nous échangions, voilà Marcus qui arrive, c'est contrairement aux deux premiers films que nous avons vus, hier et cet après-midi, qui sont des films contemporains, on pourrait dire, le film d'hier qui est Elysium c'est 2014, Geostorm c'était 2017-18, là on a un film qui fait partie, on pourrait dire, de l'histoire du cinéma de science-fiction qui est le premier film qui a marqué une forme de modernité, de maturité du cinéma de science-fiction à tel point que par exemple il est rentré à la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis comme patrimoine de la culture américaine, mais tout l'intérêt de ce film c'est d'analyser ce qu'il peut porter et le coup de génie de l'auteur qui a été à l'origine de ce film, mais nous avons un spécialiste de Philippe Kadic, au travers de la nouvelle, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? 1966, et j'aimerais que nous abordions avec mes invités, on va refaire vite faire un petit tour d'eux, puisqu'on s'est déjà présenté, donc on va être un petit peu bref pour gagner un petit peu de temps, comme ça on aura plus de temps à parler, sur les intuitions, pour moi, Frézo Génie, de Dick, qui sont toujours dans notre actualité et qui nous interrogent toujours alors que le livre a été écrit il y a plus de 60 ans. 1969 en fait, il est publié. Pardon ? Il a été écrit en 66-67, publié en 69. Voilà, c'est ça, oui tout à fait. Il a été écrit en 66 même s'il est publié plus tard. Donc, très rapidement, Ariel. Moi, je veux juste d'abord une envie, c'est que la question c'était, si le scénario du film se réalisait, quelles conséquences pour l'humanité ? D'abord, le premier point que j'ai envie de dire, c'est qu'il s'est réalisé. C'est un rêve en fait, c'est comme une sorte de métaphysique, de fantasme, mais est-ce que certains d'entre vous ont un téléphone Android dans la poche ? Sans doute. Android a été créé par Andy Rubin, Andy Rubin qui allait, avant d'être embauché par Google, avait créé une start-up qui s'appelait Android. Il a été racheté. Andy Rubin, lorsqu'il a quitté Google en 2016, en 8 janvier 2016, il a envoyé un tweet. Il a souhaité « Bon anniversaire à Roy Batty » et à Pris. C'est un faux furieux de Blade Runner, son influence première. Lorsque Google a décidé de faire une gamme pour montrer aux constructeurs tout ce qu'on pouvait faire avec son système d'exploitation Android, il l'a appelé « Nexus ». Alors évidemment, ça ne se dit pas. Généralement, on ne voit pas les influences de ce type-là parce qu'évidemment, il y a un procès avec les héritiers de Dick derrière, qui était à Quatordea au coin du bois. Donc il l'a dit a posteriori. Mais ils ont eu des soucis, évidemment. Google avec les héritiers de Dick, en fait. Donc ça ne pouvait pas être dit. Et après, s'il a voulu faire de la robotique avec Google avant d'abandonner, c'est parce que c'est sa passion furieuse de Andy Rubin, de Google. Donc voilà, c'est juste, au fond, et pour laisser la parole, on est déjà dedans pour deux raisons essentielles. C'est-à-dire que quels sont les deux imaginaires les plus puissants d'aujourd'hui ? C'est les deux imaginaires présents dans le film. Il n'y a pas une seule... Tout se passe la nuit, en fait, en nocturne. On a un monde qui s'effondre et c'est le cas de... Après, on parlera du bouquin, si vous voulez, que je connais effectivement sur le bout du doigt aussi. Donc on est dans la collapsologie, on est dans l'effondrement, on est dans la logique de la fin du monde ou de la fin de notre monde. C'est l'un des éléments du décor et on est dans la démesure technologique, c'est-à-dire le superpouvoir de la technologie jusqu'à la question de la vie. Après, il y a d'autres manières de voir le film. Le film, on peut le voir à plein de niveaux très différents. Après, on pourra parler d'autres niveaux, notamment le niveau au-delà même des machines, la logique de l'esclavage et ce genre de choses. Mais déjà, pour une première question, nous sommes déjà. Nous y sommes. Ça peut paraître complètement fou, parce qu'évidemment, on n'y sera jamais à la lettre. Mais dans l'esprit, les questions qui sont présentes là, ce double décor de la démesure technologique, de la capacité folle, du fantasme total de la vie via la technologie et la logique d'effondrement, c'est-à-dire d'un monde qui s'écroule avec des mutations et tout le reste, au point effectivement qu'il y a l'extérieur qui fait en quelque sorte rêver, mais qui est sans doute une horreur là aussi. Ces deux points-là, en fait, sont déjà présents. Donc nous y sommes. Ce qui est dans le film se passe d'ores et déjà ou va se passer bientôt. Donc c'était Ariel qui vient de parler. Voilà, je viens de sortir, je viens de ressortir mon ABC Dick. Pour les gens qui peuvent être en ligne et qui nous ont rejoints, Ariel Quiroux, qui est, vous l'avez compris, un passionné de Dick. Très bien. Jeanne, un mot pour te présenter et une première réaction. Moi, je suis Jeanne Léveder, journaliste et documentariste radio et cofondatrice avec Marcus, qui se présentera de la revue Anticipation, une revue sur les futurs possibles, une revue d'enquête journalistique. Par rapport au film, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si je dirais aussi frontalement qu'on est dans Blade Runner parce qu'il y a, évidemment, il y a plein de questions qui se posaient, qui se sont posées dans ce film, qui se posent aujourd'hui. Et en ça, c'était un film précurseur. Et encore que, je dirais, moi, je remonterai un peu plus loin à Asimov aussi, qui a posé plein de questions qui apparaissent maintenant dans, qui apparaissent dans Blade Runner aussi et qui pose question aujourd'hui. On reste sur Blade Runner et sont d'origine Dickienne. C'est ça. Moi, j'ai une question pour Ariel, mais peut-être que Marcus se présente après. Quand tu parles des influences que Dick a pu avoir sur Google, par exemple, est-ce que tu penses que le film était performateur ? Est-ce que le film est plutôt l'ouvrage à la base ? Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? Est-ce que c'est ce imaginaire-là qui a créé Google ensuite ? Non, 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 ce serait exagéré de dire ça. Ce que je dis simplement, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai fait mon enquête, je trouve que j'ai fait une enquête sur Google à un moment donné, en fait, de fond. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait Google God, qui était sous-titré « Dieu n'existe pas, il est partout ». En fait, c'était un bouquin. Et donc, oui, pendant très longtemps, j'ai essayé de faire le pont entre les imaginaires technologiques et d'autres influences venant du monde de la science-fiction. En fait, c'est des questions qu'on ne voit pas de manière générale, parce que la façon dont les fictions nous influencent est quelque chose qui ne se dit pas, qui ne se voit pas, qui se fait, qui s'opère, mais qui ne se voit pas. Non, non, je dirais, je dirais que dans le fantasme, les gens de Google, les deux créateurs, c'est Agaï et Brun et j'ai oublié le deuxième, c'est Page. Donc, Brun et Page, en fait, au début de la montée de Google, en fait, ils ont souvent parlé aussi de « 2001, c'est de l'espace ». La logique, ils voyaient en fait leur moteur de recherche comme l'incarnation du net et comme quelque chose de quasiment vivant, en fait. Au fond, ces fantasmes qui les font avancer, en fait, avec les ambiguïtés qui vont avec, parce qu'effectivement, dans le film « Blade Runner », au fond, la machine, c'est Descartes, en fait. C'est-à-dire que… et c'est un film, non pas d'ailleurs sur la machine, mais sur l'humain. C'est-à-dire que les Nexus 6 sont les esclaves. Il y a un mot, à un moment donné, de Roger Auer, qui dit… Voilà. Donc, au-delà ça, non, je pense que, oui, très clairement, il le dit d'ailleurs, il est la science. Ce tweet que j'ai gardé, que j'ai dans mon ordinateur d'Andy Rubin, avec cette image au début du film où on voit sur une sorte d'écran la date de naissance, d'activation de ces machines, des Nexus 6, que lui prenne ça et qu'à chaque anniversaire de chacun des réplicants, il souhaite bon anniversaire sur Twitter, c'est juste complètement taré, quoi. Et ça montre bien la folie, l'influence majeure. C'est-à-dire que, de la même façon d'ailleurs que quand on parle à des cosmonautes, il y a un film, j'ai oublié le titre du film, un documentaire d'il y a trois ans, il nous parle de Star Wars, il nous parle de références cinématographiques, il nous parle de Star Trek, un, deux ou trois qui parlent de Star Trek. En fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est très difficile à percevoir, mais bien évidemment que la fiction, et notamment la science-fiction, jouent quelque part dans les choix qu'ont opérés ces gens-là et dans leur vision de leur activité. C'est une évidence. Ok, merci. Marcus, donc tu te présentes. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi c'est Marcus Dupont-Bénard, je suis journaliste scientifique, Anumerama, le cofondateur de la revue Anticipation, avec Jeanne. Très bien, une première réaction par rapport à ce que nous montre le Blade Runner, est-ce que c'est notre présent si ça arrive ? Qu'est-ce que ça dit de notre présent ? Alors, c'est notre présent, oui et non. Je ne suis pas totalement d'accord avec Ariel, mais à moitié, on va dire. Je pense qu'on vit dans un monde cyberpunk. Ça, pour moi, c'est quelque chose de presque une évidence. On vit dans un monde qui est cyberpunk au niveau des représentations, au niveau des technologies qui nous entourent. Donc en ce sens, Blade Runner est pertinent aujourd'hui. Il y a deux choses qui me font dire qu'on ne vit pas dans Blade Runner. La première est technologique. Ce type d'intelligence artificielle n'existe pas. Il n'existera peut-être jamais. Donc il y a quelque chose de très fantasmagorique de ce point de vue-là. Cette représentation des intelligences artificielles en dit plus sur nous en tant qu'humains que sur cette technologie-là. Et ensuite, je pense qu'une œuvre de science-fiction en dit beaucoup sur son époque. Donc Blade Runner est pertinent aussi en tant qu'œuvre de science-fiction au moment où il a été réalisé. D'ailleurs, on voit que le film est emprunt de représentations de son époque. La façon dont Descartes se comporte avec cet androïde, on voit quand même la culture du viol. Je suis désolée. Et le Blade Runner 2049 d'aujourd'hui en dit beaucoup sur notre époque à nous. Le Blade Runner de cette époque-ci en dit beaucoup sur l'époque. Donc on vit pas vraiment dans Blade Runner selon moi. Alors c'est vrai que personnellement, qui est aussi grandi avec cet imaginaire-là, moi ce qui va toujours frapper, c'est les intuitions de Philippe Kadic sur le monde post-industriel et en cours d'effondrement, sur l'espace qui devient un lieu de fuite, sur l'effondrement de la biodiversité et sur une question. Alors tout ça, nous sommes interrogés aujourd'hui. Et un dernier point qui est le cas des réplicants, qui pour moi ne sont pas des androïdes. Androïdes, c'est un artificiel qui a forme en plus d'un mâle humain. Ce sont des êtres issus de la biologie de synthèse. Ils ont un code génétique qui a été produit par des ingénieurs. Donc il y a un brevet industriel, une propriété intellectuelle qui s'applique sur ces êtres vivants. Donc ils ne s'appartiennent plus eux-mêmes. Ils sont humains, ils ont les mêmes pensées que nous, mais parce que leur ADN ne leur appartient pas, ils sont condamnés à être des objets. Et d'ailleurs, c'est très bien précisé au début du film, on ne dit pas qu'ils sont tués, on dit qu'ils sont retirés comme on retire un objet qui est défectueux. Et même si ça nous paraît fou, il y a déjà aujourd'hui des recherches qui sont faites sur de la biologie de synthèse, sur des bactéries qui sont codées. Moi, ce qu'il y a de très intéressant, je trouve, dans Blade Runner, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur les ancrages qu'il y a dans son époque, c'est quand même que ce film, 60 ans plus tard, continue à nous interroger. Je voulais quand même juste répondre. C'est que, évidemment, j'exagérais. Mais il faut sortir de la logique purement rationnelle. C'est-à-dire que les imaginaires nous forment aussi, en fait. Et si l'on regarde, par exemple, si l'on lit Do Androids Dream of Electric Ship, il y a une chose beaucoup plus présente que dans le film, par exemple, c'est des animaux artificiels. On n'y est pas encore totalement, mais quand on voit le rapport des gens, leur haïbo, moi j'ai fait des enquêtes là-dessus, on a montré, etc. C'est hallucinant. Ils le prennent réellement comme un être vivant, comme un interlocuteur, en quelque sorte. Et plus on va avancer, plus ça va aller potentiellement, en tout cas, dans ce sens-là. On voit l'évolution de la robotique et tout le reste. Ce que je veux dire, c'est que l'exagération que j'assume lorsque je dis qu'on y est dedans, c'est évidemment pas qu'on y est de manière rationnelle, d'un point de vue physique, d'un point de vue réel. Il faut apprendre à comprendre qu'on y est d'un point de vue imaginaire. Qu'on y est que ce qui se dégage de notre époque est en rapport à ce qui se dégageait du livre de Philippe Cadic, quelque part. Dans notre rapport, on va dire, non seulement à la machine, non seulement à la vie, mais à l'autre, à celui qui est dans la différence par rapport à soi. Et je pense que c'est réducteur et que ça, comment dire, ça nous... Il y a quelque chose, à mon sens, c'est trop facile de dire d'un point de vue raisonnable, oui, on n'y est pas. C'est trop simple. Ça évacue l'essentiel. Il faut cesser d'évacuer ce type d'essentiel et au contraire, assumer la part d'imaginaire qui est complémentaire de la raison. Voilà. Les deux, on a besoin d'un esprit critique, on a besoin de la raison pour voir, mais on a besoin des imaginaires, de la sensibilité. On a besoin de lier les deux, de lire les deux et de comprendre que les imaginaires nous façonnent. Et c'est pour ça que j'exagère de cette façon-là, parce que si on ne le fait pas, on ne dit rien, on ne dit plus rien, sinon des évidences. Et dans le roman de Philippe Cadillac, il y a d'autres choses qui sont sous-jacentes ici. L'empathie. Ce qui nous façonne, d'après Philippe Cadillac, est plus l'empathie que la matière, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette logique de vie que tu décrivais avec la biologie de synthèse, évidemment qu'on est très loin du compte aujourd'hui. Très, très, très loin. Et qu'on n'y sera pas avant, sans doute, si on y est un jour, avant des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'années. En revanche, dire que ça ne se fera jamais, c'est injurier le futur. Il y a une multiplicité de futurs possibles. Simplement, l'erreur serait de dire qu'on y est maintenant. Évidemment, d'un point de vue rationnel, si on était dans le... J'ai jamais dit qu'on n'y sera jamais. Oui, oui, je sais bien. C'est une improbabilité. Je pense quand même, la science-fiction est aussi là pour nous enseigner l'esprit critique et donc cultiver l'inverse des certitudes aussi. Mais c'est très exactement ce que je dis. C'est très exactement ce que je dis. C'est qu'on a besoin d'imprévisibilité, de la maintenir. C'est vrai qu'on a quand même quelques exemples assez concrets où il y a eu des tentatives de breveter le vivant. Que ce soit des séquences à ADN ou des... J'ai l'exemple en tête d'une histoire... Est-ce qu'elle est vraie ou pas ? Mais elle raconte bien la chose d'un américain qui découvre en Amérique du Sud un haricot rouge. Il le trouve très bon. Il le rentre. Il le fait breveter. Et il demande à la population qui, de manière millénaire, vivait sur cette population un droit. Il a été débouté. Mais il y a ces tentatives de l'appropriation du vivant qui peuvent faire dire qu'on y est un petit peu déjà. Vas-y, je t'en prie. Je pense qu'il y a aussi une simplicité des fois à dire qu'on y est. Parce qu'en fait, ça nous empêche des fois de réfléchir à autre chose. À réfléchir à ce qui existe autrement en dehors de ce rapport aux androïdes, justement. De ce rapport à la technologie qui nous entoure. Et un côté un peu fataliste, même aussi parfois, de dire qu'on est dans un monde hyperpunk. Sauf que quand je dis qu'on y est, je ne dis pas qu'on y est d'un point de vue rationnel, d'un point de vue réel. Je dis simplement qu'au cœur... Oui, au niveau de l'imaginaire. D'imaginer autre chose, ça pourrait être intéressant aussi. On y est comme dans un environnement, quelque part, en train de se constituer, en train de se construire. Évidemment qu'on n'y est pas de manière rationnelle. Personne ne pourrait dire ça, bien évidemment. Mais réfléchissons. L'imaginaire des nouvelles technologies, c'est l'abolition des limites. L'imaginaire effondriste, en fait, c'est le retour aux limites. En fait, l'enjeu, la dialectique telle qu'elle est là, qu'on retrouve d'ailleurs dans Blade Runner 2049, avec ces paysages de désolation encore plus forts, en fait, avec toute cette logique et cette puissance technologique qui est encore plus forte avec Wander Wallace, le millionnaire qui a racheté de la Trial Corporation. Quand je dis... Justement, c'est l'inverse. Je pense dire que, d'un point de vue métaphorique, on est dans quelque chose qui se rapproche de ça, dans ce type d'imaginaire. Bien au contraire, ça nous ouvre et ça nous permet d'agir. C'est le contraire. Croire qu'on n'y est pas nous empêche d'agir. Au contraire, se dire, potentiellement, il y a là quelque chose qui appartient à notre monde et il faut l'assumer pour lutter contre ou, au contraire, pour l'anticiper ou je ne sais quoi d'autre, là, effectivement, ça devient moteur. Mais bien évidemment, en sachant bien qu'on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire et qui nourrit évidemment l'esprit critique par rapport à ça. Savoir, par exemple, l'influence de Andy Rubin sur Google, ce type d'imaginaire, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. On ne le voit pas. On a l'impression que ça n'existe pas, que c'est un simple outil. Google, c'est beaucoup plus qu'un outil. Donc, comprendre cela, c'est comprendre que n'importe quel objet, quel qu'il soit objet technologique ou autre, ce sont des usages, ce sont des technologies, ce sont des imaginaires. Et crois-moi, moi qui enseigne sur ce sujet, les étudiants, ils ont un mal fou à le comprendre, à comprendre que ce qui fait la puissance, quelque part, de certains outils, sans même qu'on s'en rende compte que l'imaginaire de Google, il est dantesque. En fait, on ne s'en rend pas compte. On sent que l'Edrunner passionne nos intervenants et nos invités. Est-ce qu'il y aurait des gens qui voudraient nous partager un mot, une perception qui, pour eux, est importante ou qui a marqué ou qui marque pour eux le réel de Blade Runner ? Il y a le micro qui arrive. C'est un micro réel. Oui, c'est un micro réel. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans Blade Runner, le temps que le micro arrive, ce n'est pas tant de savoir si on y est ou pas. C'est qu'il y a 60 ans, des questions ont été posées par un auteur et que ces questions, elles restent toujours ouvertes et qu'elles n'ont pas... Elles restent pertinentes 60 ans plus tard. Et c'est la force de cette œuvre, du film comme du roman. Et c'est tout l'intérêt de la science-fiction. Est-ce qu'il y a une réaction sur le film ? Vous êtes moins passionné que nous sur scène ? Je peux parler plus du roman, si vous voulez. Non, mais de toute façon, c'est la paire. C'est encore un placement publicitaire, c'est la paire. Pour venir un peu à l'anticipation, ce qui serait passionnant, c'est de faire un petit parallèle entre Blade Runner, où il y a des boutiques un peu partout, où c'est généralisé, la jolie synthèse est généralisée de partout. Et on vit dans un monde où certaines technologies viennent, comme les robots de Boston Dynamics ou autres. Et il y a qui sont apparus, qui sont devenus une révolution et qui ne sont pas encore exploitées. On pourrait imaginer, comme dans Blade Runner, d'avoir des boutiques avec exploitation de ciseaux génétiques. On pourrait soudainement imaginer un Blade Runner transposé dans notre réalité, où plein de petites boutiques exploitent des biologies de synthèse et de modifications génétiques. Donc on pourrait imaginer soudainement notre société mutée de cette façon. Alors effectivement, c'est exactement la question que pose Blade Runner, si on se concentre sur le cas des réplicants. C'est la marchandisation du corps vivant, de la matière vivante, on va dire, qui devient un objet qu'on peut vendre, qu'on peut modifier, qui appartient, qui ne s'appartient plus, etc. Et effectivement, on est en train, là, on est en train de vivre dans notre réalité une modification du rapport au corps avec, effectivement, cette émergence du corps-objet. Oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant et qui, moi, fait dire que ce film, comme le roman, bien évidemment, reste très pertinent. Dès le début, on voit des pubs, en fait. On est dans un monde... Effectivement, c'est là où c'est très cyberpunk et ça a marqué le cyberpunk avant l'heure, parce que Gibson écrit en 84, publié en 84, donc le neurome ancien. Mais le film, qui sort en 82, et beaucoup de gens le crédit, en fait, d'une sorte d'ouverture d'une logique cyberpunk. Et la publicité est partout présente. Il y a même une pub pour Paname, etc. On a cette femme japonaise qui voit partout. Et en fait, ce qui fait que, effectivement, dans un film, il y a toujours des éléments qui font qu'on a l'impression qu'il a vieilli, et d'autres qui font qu'on a l'impression qu'il y a, au contraire, complètement d'actualité. Effectivement, cette scène, en fait, avec Rachel, en fait, ne serait plus aujourd'hui, très clairement. Mais c'est un petit détail. En revanche, la logique de marchandisation, la logique, au fond, qui connecte, en quelque sorte, la fabrication, guillemets, de la vie, même si c'est un leurre, avec la marchandisation, c'est-à-dire, en gros, ça reste des propriétés, au fond, en fait. Donc, là, il y a vraiment aussi ce rapport à l'esclavage qui est très, très fort. Donc, ça reste des propriétés, ça reste des objets. Et ça, ça nous marque. Ça nous parle aujourd'hui, ça nous marque. C'est-à-dire que la technologie, elle n'est jamais neutre, quelle qu'elle soit, mais c'est une puissance. Lorsque cette puissance augmente, avec la logique de synthèse et tout le reste, le potentiel du meilleur comme du pire augmente, quelque part. Et lorsque ce potentiel-là reste uniquement et simplement entre les mains de gens qui n'ont que des logiques de profit, et donc des logiques de marketing, d'exploitation, on ne peut qu'aller encore plus loin dans l'effondrement global, tout simplement. Jeanne, Marcus, une réaction ? Moi, j'aimerais bien juste revenir sur la scène, justement, avec Rachel, parce que c'est un truc qui m'a marquée. On en a parlé rapidement avec Marcus avant de monter ici. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément remarqué avant quand j'avais vu le film il y a quelques années. Ça fait un moment que je n'ai pas forcément réfléchi à toute cette question de la culture du viol et qui m'a fait réfléchir aussi au fait que, non seulement Rachel, c'est une femme, donc elle est en position d'infériorité par rapport à Descartes parce que dans une société pas très recale, mais en plus, c'est une réplicante. Et donc, il y a ce double rapport au corps, du corps du réplicant et du corps de la réplicante, en fait, qui marque du coup une double inégalité entre les personnages et qui renforce cet aspect de culture du viol. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée aussi parce qu'on est dans une réflexion par rapport à ce corps, justement, ce corps de l'autre qui n'est pas tout à fait humain, mais qui, en plus, du coup, n'est pas tout à fait humaine et qui est donc doublement dominée. – Dans l'univers Blade Runner, les réplicants revendiquent leur humanité et à qui il aurait refusé l'usage, le plein usage de cette humanité. L'image qu'on a plus retenue du rapport entre deux personnes, c'est le final, entre Roy Batty et Descartes. Et finalement, c'est le réplicant qui rétablit à son humanité le chasseur. Effectivement, il y a cette scène. Personnellement, effectivement, je l'avais aussi un petit peu mise sous un boisseau où, effectivement, on est en train de changer le regard que l'on porte sur ce genre d'image. – Je ne sais pas si c'est le mot culture du viol. Je ne saurais pas trop comment le définir. Je ne l'avais pas vu non plus, lorsque je l'ai vu à l'époque. Mais c'est sûr que ça ne passe pas. La pilule ne passe pas. Mais est-ce que c'est un viol ? Moi, je me mettrais un point d'interrogation. Il y a une violence, très clairement. Il y a une coercition. Mais le paradoxe aussi, c'est que Descartes, il est minable. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un super-héros. Il y a un paradoxe. Ce type de scène n'est pas présent du tout chez Dick. Tous ces personnages sont plutôt des moins-que-riens qui se révèlent à un moment donné. Le paradoxe de Ridder Scott, c'est qu'il a gardé des tas de choses du bouquin, mais pas tout. Il a tout amoindri en quelque sorte, tout lissé. Cette scène est assez étonnante. Mais en même temps, il a gardé ce fait que Descartes et Roger Auer, le réplicant, est plus fort que lui. On le voit bien en termes de caractère, en termes de discours. Et Rachel est plus forte et plus digne aussi. Moi, j'aime beaucoup la scène des photos. Il y a quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans Blade Runner 2049, qui est le rapport à la mémoire. Et cette idée, en fait, qu'au fond, finalement, ce qui serait juste, pas forcément ce qui serait vrai, c'est peut-être une réplicante, mais elle est beaucoup plus humaine que Descartes. Et on retrouve ça avec Anna Stéline, la fille de Descartes et de Rachel, qu'on découvre dans Blade Runner 2049. Tu spoils, là. Oui, mais ça, bon, ou pas. C'est vrai, je spoile un petit peu, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais bon, ça fait longtemps qu'il est pas vu, déjà. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la... C'est aminable, en même temps Descartes, donc ça amoindrit le côté compatriarchique de l'auteur. Et puis, cette mémoire qui montre qu'effectivement, est-ce qu'au fond, qui pose une question, est-ce qu'au fond, ce qui est important, c'est l'implication ? C'est que le fait que j'y crois, et donc j'y mets quelque chose de l'ordre du juste, de ce qui est... et ce qui passe avec Rachel ? Ou est-ce que c'est la vérité ? C'est une machine, et c'est pas... Et non, non, c'est pas un être humain. Parce que, comme je disais, à la fin, Descartes est rétabli à son humanité par Roy Batty, qui le sauve, et ils échangent leurs derniers instants. Dans la scène même, effectivement, si elle est tournée, on ne la tournerait sûrement plus comme ça. D'accord ? Est-ce que, quand même, là, c'est pas Descartes qui cherche à rétablir à son humanité Rachel, qui se sous-considère elle-même ? Dans la scène du viol ? Oui, oui. Moi, j'appelle ça un viol. Mais après, c'est bon. Bon, très bien. Est-ce qu'il ne lui dit pas, parlons-nous ? Je te considère comme une personne, puisqu'il lève les mains. En fait, c'est-à-dire que, on est bien d'accord que la scène prend une forme qui, maintenant, ne serait plus acceptable, on va dire, dans les codes. Et tant mieux, d'ailleurs. Et tant mieux, d'ailleurs. Mais dans le dialogue, c'est... Aime-moi, ou dis-moi que je t'aime. Enfin, je ne sais plus comment c'est tourné. Et d'ailleurs, à la fin, c'est... Tu me fais confiance ? Oui, je te fais confiance, etc. Donc, il y a quand même bien un dialogue, alors qu'elle se sous-considère, puisqu'elle réalise qu'elle est réplicante, elle se sous-considère comme... Donc, elle se remet elle-même à l'état d'objet. Et c'est Descartes qui lui dit non, tu n'es pas un objet, tu es bien vivant, tu es bien une humaine et j'ai des sentiments pour toi. Pour moi, ça ne marche pas, parce qu'en fait, il y a un rapport de domination. Parce que non seulement... Bon, déjà, c'est un homme, c'est un humain, elle, non. Et en plus, au-delà de ça, il a aussi la possibilité, s'il veut, de l'éliminer, puisque c'est son job, en fait, lui. Il peut la dénoncer. Et du coup, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est biaisé. Pour moi, il n'y a pas de rétablir son humanité. En fait, son humanité, c'est à elle d'aller la chercher elle-même et pas à lui de lui la donner. Et notamment dans un rapport de domination, comme ça. D'accord, très bien. Alors, c'est vrai qu'il se pose la question de l'humanité de Rick Descartes, parce qu'il y a diverses théories qui... Oui, oui, oui. Certains disaient qu'il était, en fait, lui-même un androïde. Mais moi, je suis de la vie d'école, je préfère le considérer comme un être humain. Et à ce moment-là, on retombe dans le biais que tu viens de dire. Oui, mais en même temps, c'est vrai que là, pour le coup, je ne suis pas totalement d'accord, parce que je pense que... Je pense que... C'est quand même elle, à un moment donné, qui tire pour le sauver, en quelque sorte. Donc, je... Je veux dire, moi, je suis un ardent défenseur du WOC contre Jean-Michel Blanquer et tous ces gens qui résument, en fait, toute cette logique de manière absolument abyssale comme une bêtise absolument insondable, sans se rendre compte que ça vient de la culture pop. Je considère qu'il faut préserver la complexité. C'est-à-dire que je suis d'accord que ce n'est pas net, qu'il y a des ambiguïtés, il y a des choses qui sont assez dures et qu'effectivement, cette scène, elle ne passe pas du tout. Mais réduire l'ensemble à de dire, non, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'humanité. L'humanité de Rachel, elle est bien avant. Elle est quand elle est avec ses photos. C'est pas, à mon sens en tout cas, c'est pas Descartes qui lui offre l'humanité. Elle est humaine. Elle l'est bien plus que lui dès le départ. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec ce que tu disais. Non, non, c'est... La question du retour à l'humain, ce n'est pas celle de Rachel, c'est celle de Descartes. On est bien d'accord. Voilà. Attention. C'est qu'elle, elle est beaucoup plus humaine que lui dès le départ, au sens profond d'humain tel que Dick l'entend. Elle a cette empathie, quelque part, ce rapport à la mémoire que Descartes, visiblement, a perdu, en fait. Lui, c'est une pure machine. Et avec elle, dans cette scène du viol, ou en tout cas de la violence, de la coercition par rapport à lui, il se comporte là encore comme une machine patriarcale, en fait, purement et simplement. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est l'inverse, justement. Elle est déjà humaine. OK, c'est une machine, mais et dans le roman, et dans le film, elle est humaine. Et c'est l'autre, la machine. C'est l'autre qui est enfermée, effectivement, dans la fonction qui lui est imposée. Tout à fait. On peut à l'inverse, alors, bon, Ridley Scott n'est pas un ange, mais ça me plaît, en tout cas, d'en faire aussi un film anti-patriarcal. Mais je pense que ce serait pousser le bouchon un peu loin. Mais j'aime bien pousser les bouchons loin. Très bien. Et alors, donc, au-delà... C'est les moins que Watchman, qui est beaucoup plus anti-patriarcal, en fait. Au-delà, donc, de ces questions, donc là, qui sont des questions éthiques et des questions de représentation, des questions de hiérarchie entre les positions des différents acteurs. Est-ce que... Donc, moi, j'ai parlé un petit peu, donc là, de cette question autour de la biologie de synthèse. Est-ce qu'il y a des choses qui... Tu nous as parlé de l'imaginaire caché, on va dire, de Google, mais qui est important de rappeler. Est-ce que vous verriez d'autres éléments de Blade Runner qui interrogent notre présent ? Non ? Le côté publicitaire, on en a déjà un petit peu parlé, effectivement. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que, en fait, cet après-midi, on avait une table ronde sur l'anthropologie comme science du futur. Et je pense que la discussion qu'on vient d'avoir au sujet de Blade Runner montre à quel point la science-fiction est une anthropologie. parce que finalement, encore une fois, la question, et c'est ce que je disais au début, finalement, en te répondant, Ariel, c'est que la question, selon moi, finalement, pour analyser Blade Runner n'est pas forcément une question technologique, mais une question d'imaginaire, justement, comme tu disais, et de représentation. Et quand on parle des relations entre humains et réplicants, ou même entre réplicants, on parle toujours de l'humain. Parce qu'ils sont humains ? Parce que les réplicants sont humains ? Et d'ailleurs, lorsque, sur le reportage dont j'ai été co-scénariste qu'on a fait sur Philippe Kadic, un documentaire sur Arte, en fait, j'ai été co-scénariste. On a été voir, on a interrogé, on a discuté avec Rudjauer, et lui, il disait très clairement que ce n'est pas quelque chose sur les machines, en fait, ou que le film est sur les humains. Mais la réplication en fiction, quand on parle des machines, on ne parle quasiment jamais finalement des machines. On peut mettre les oeuvres en rapport les unes avec les autres. Donc, petite parenthèse, j'ai toujours aimé mettre le star Galactica, qui est pour moi un chef-d'oeuvre, et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'un des scénaristes de la série il y a quelques années, et il m'a dit que dans l'écriture, il n'envisageait pas les Cylons comme des robots, il les écrivait comme des humains. Il ne parlait que des humains finalement dans cette série, qui pourtant est basée sur un conflit permanent entre des robots, les Cylons, et avec les humains. pour moi, Blade Runner s'inscrit dans une tradition science-fictive où les réplicants servent à générer des altérités. Parce que l'altérité est au cœur de la science-fiction, c'est-à-dire les différences entre nous. Et d'ailleurs, il dit « je suis un esclave ». Du coup, il aborde aussi une thématique des rapports de domination entre êtres humains, au-delà d'être des machines, ce sont des êtres humains et la thématique de l'esclavage ressort. C'est pour ça qu'on parlait de cette scène et que finalement, c'est important d'en parler, je pense, parce que peut-être que dans cette scène, à l'heure actuelle, on peut trouver une analyse assez intéressante de nos rapports humains, plus encore que dans la fameuse scène culte et qui est le plus restée dans les imaginaires finalement publiquement parlant, la scène finale du dialogue, j'ai vu des choses que vous ne pourriez jamais imaginer. Cette scène est restée culte dans l'imaginaire le plus prégnant dans la pop culture. Mais est-ce que ce qui est resté le plus profondément dans nos imaginaires, ce n'est pas d'autres choses du film dont on a moins parlé, mais qui sont révélatrices encore davantage ? Et d'où l'intérêt de faire ce qu'on a fait là, de décrypter un film comme celui-ci. Et surtout, moi, je suis très content de la remarque de Jeanne parce que j'adore être surpris et je ne l'ai pas vue et elle a entièrement raison. Je dois admettre. Après, il y a autre chose que je trouve très importante. Mais pareil, je parle toujours avec mon immense subjectivité et donc ma mauvaise foi totale parce que j'adore ça. Donc, il y a quelque chose que je trouve très important et qui est très présent dans l'oeuvre de Dick. c'est que le désastre, la catastrophe d'Andyck, elle est comme une sorte de décor permanent. Il y a un roman qui s'appelle Docteur Blood Money, qui est un roman qui a été édité en 1965. La catastrophe, elle est plus souvent, elle est nucléaire chez Dick. C'est l'époque de l'atomique. C'est la grande peur de cette époque-là. Elle n'a pas entièrement disparu, mais c'est le cas. Et en fait, il le met en scène dans Docteur Blood Money et également dans Blade Runner, dans Do André's Dream of Electric Ship, comme quelque chose qui est dans le décor sous-jacent. On est dedans. Ce n'est pas extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombera dessus demain ou qui est tombé hier. C'est très très présent dans Docteur Blood Money. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question devient très vite comment on fait avec. Et ça, je trouve ça très très contemporain. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a cru qu'il faut qu'on évite l'apocalypse. Certains le croient encore. Il faut qu'on évite le pire qui est à venir. D'autres ont le sentiment que c'est venu avant. Moi, je suis persuadé, un peu comme Bruno Latour, qu'on est dedans. C'est-à-dire qu'on est en train déjà de vivre et qu'on est déjà dans le vivre avec la logique d'effondrement, vivre avec nos ambiguïtés, etc. Et la réalisation et le fait qu'on réalise, surtout des gens de ma génération à moi ou de la tienne, si tu veux. Je pense qu'on est plus... Voilà. On réalise au fond qu'on a participé à une logique, à un système qui, de toute façon, va au mur. D'un point de vue humain, philosophique, éthique comme écologique, bien évidemment. C'est ce qu'un homme d'une autre génération, mon ami Christian, appelle les allégeances rebelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là, on ne peut pas les éviter. Il va falloir faire avec et être agile pour essayer de trouver des solutions. Et malheureusement, il y a encore trop de personnes qui s'imaginent qu'on peut soit les éviter, soit... Et réaliser qu'effectivement il y a cette inertie d'un système, réaliser qu'il y a ces allégeances qu'il va falloir que nous acceptions pour construire un monde durable aussi est un effort. Oui, Marcus ? Ce que tu dis me fait penser aussi que... Mais ça rejoint aussi, là encore, je pense que ce qui est bien cette discussion peut rejoindre les deux autres tables rondes finalement qui est cet après-midi parce que ça rejoint un petit peu les utopies. Et c'est vrai que il y a... Quand on parle des enjeux environnementaux à l'heure actuelle, il y a deux sujets qui s'interconnectent en général. C'est faire avec et éviter. Donc il y a des choses qu'on peut éviter parce qu'il y a encore des actions possibles. On ne va pas tomber... Enfin, tout ce qui coupe toute possibilité... On peut amortir. On peut amortir. Mais on ne peut pas éviter. Il y a des choses qu'on peut éviter. Si on arrête les émissions de gaz à effet de serre en grande partie aujourd'hui, on peut éviter de gros dégâts. Donc il y a... On amortira. Non, on n'évitera pas. On peut aussi éviter des choses. C'est un fait scientifique. Non mais on amortira. On peut amortir et éviter des choses. En fait, il y a justement ces deux pistes. Alors juste, c'est une question de vocabulaire. Mais c'est vrai qu'éviter, laisser entendre que ça n'arrivera pas. Or, de toute façon, il y a une inertie qui fera que... Donc c'est pour ça que je préfère le mot amortir. Mais c'est un détail. Je te présente mes excuses. Après, on sait que le CO2... T'as raison de... Après, on sait que le CO2 et la temporalité en quelque sorte du carbone fait qu'une grande partie du mal est fait. Après, effectivement... Il y a des choses inévitables. Donc, on sait déjà qu'une bonne partie du problème est insoluble. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on peut éviter les deux degrés si on agissait de manière drastique de réchauffement. Ça, on sait qu'on pourrait, en théorie, mais qu'on est mal barré pour le faire. Pour résumer mon propos, je vais juste me baser sur... Pour résumer et pour aller un peu vite, je résume, donc je me base sur le rapport du GIEC, on va dire. Donc il y a des choses qui vont nécessiter d'amortir et d'autres que si on fait les actions au bon moment, on peut éviter. Donc là, c'est un premier socle. Mais il ne faut pas non plus s'empêcher, et là, la science-fiction est très importante pour ça, d'être dans le penser autrement. Donc il ne faut pas être que dans une logique de réagir à quelque chose, mais peut-être aussi de créer de nouvelles choses. Effectivement, moi, je suis très proche de tout ça Zanzibar dont tu parlais, de gens comme Catherine Dufour, Alain Damasio, Norbert Marjagnan, tous ces gens-là, des gens à côté comme Likam, en fait, ils sont complètement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toute une nouvelle génération de science-fiction française, d'auteurs qu'on connaît peu, qui font lire des anthologies, etc., qui sont complètement dans cette logique-là. C'est-à-dire que dans cette catastrophe au long cours dans laquelle on est, il y a cette dimension de comment on réussit à refaire monde. C'est-à-dire à sortir de l'immonde pour refaire monde, pour reconstruire des mondes à notre échelle, voire à une plus grande échelle. Et la science-fiction, là-dessus, est très précieuse parce qu'elle crée des mondes. Elle nous montre d'abord qu'en fait, on n'est pas condamné à ce qu'on appellerait la réalité. Il y a des alternatifs possibles, des mondes alternatifs. Et donc, on peut aller ailleurs, c'est possible. Et effectivement, ça rejoint la très belle idée de Yannick Rompala lorsqu'il disait, voilà, en fait, c'est ni utopie ni dystopie, c'est des prototopies, c'est-à-dire des prototypes de mondes dans lesquels le pire se mêle du meilleur. Et on peut projeter des mondes, on peut mettre en scène les sociétés alternatives. Et déjà, si ça aide à ce que les gens soient sensibilisés au fait qu'on n'est pas condamné un certain type de monde qui serait celui dominant, patriarcal, bourgeois, tout ce qu'on veut, etc., consommateur, fonctionnant sur la logique de l'usine, je veux dire, c'est déjà un acquis extraordinaire. C'est pour ça que le titre du festival est intéressant pour ça aussi parce que c'est au pluriel. Donc, c'est très très important aussi. Yannick Rompala tu voulais, je crois, réagir ? Oui, je pense que clairement, comme on le disait à la table ronde précédente, on a besoin d'utopie, en fait, on a besoin d'espoir, on n'a pas besoin de... C'est intéressant de s'interroger sur Blade Runner mais des fois, je me dis qu'il faut aller au-delà aussi. Peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse à d'autres univers et projeter d'autres imaginaires sur le futur et pas forcément rester dans le cyberpunk dystopique et aller notamment du côté de la littérature, par exemple, post-apocalyptique qui imagine l'après. Qu'est-ce qu'il y a après ? Parce qu'on imagine un effondrement mais cet effondrement, il peut être écologique il peut être économique, il peut prendre plein de formes différentes, une catastrophe immense ou pas du tout. Il peut être aussi très lent cet effondrement-là et il y a plein d'auteurs et d'autrices fascinants qui imaginent cet après-là et les sociétés qui peuvent émerger au-delà. C'est vrai qu'il y a le mouvement Solar Punk. Au-Punk, Solar Punk. Voilà, donc en fait, tout cet ensemble, moi je me suis un peu plus penché sur ce que j'appelle Solar Punk qui rassemble différents artistes qui ne sont pas spécialement soit des romanciers mais qui peuvent être des chorégraphes, des photographes, des urbanistes et qui effectivement proposent des imaginaires pour proposer des alternatives au fatalisme de la réalité. Alors, on a été très très bavard. Est-ce qu'il y aurait d'autres réactions dans la salle ? Ici, là, on a Thibaut qui voudrait parler devant et derrière, il est là et puis il y aura monsieur après. Très bien. Et puis après, on va... Je m'excuse, j'ai un peu moins donné la parole à la salle et je m'en excuse. Vous avez moins d'un qui, la faute ? Non, deux petites remarques. La première, je trouve ce qui est intéressant dans Blade Runner, c'est qu'à la différence d'un Dune, d'un Star Wars, d'un Star Trek où les enjeux sont galactiques, là, on est sur des enjeux presque du huis clos. Et c'est intéressant parce que ça permet de comprendre des enjeux qui sont malgré tout planétaires dans Blade Runner, mais à l'échelle de trois, quatre personnages qui fait que finalement, il n'y a pas besoin que la galaxie soit menacée pour comprendre les enjeux. On voit bien que là, on peut finalement se réapproprier à notre petit niveau et agir à notre petit niveau pour un petit peu influencer un monde qui s'effondre ou ce qu'on veut, alors que dans Star Wars, Star Trek, Dune, c'est l'apanage des élus, des Jedi, de tout ce qu'on peut appeler du Captain Kirk. Donc, c'est quand même un message d'espoir dans Blade Runner et c'est peut-être pour ça qu'il plaît encore aujourd'hui, c'est qu'il est à notre niveau ce film-là. Et je suis désolé pour ceux qui n'aimeraient pas qu'on parle de Blade Runner, mais le 13 novembre 2021 sortira Blade Runner Black Lotus, la série animée et qui sera un regard de notre époque et japonais sur l'univers de Blade Runner. C'est vrai que Patrick me rappelait durant le film, c'est extraordinaire comment ce film, un, parle peu et souvent parle à côté de l'histoire. C'est-à-dire que les dialogues sont plutôt périphériques et finalement, il se dit très peu de choses par rapport aux deux films qu'on a vus cet après-midi et hier qui, eux, sont verbeux. Tout est expliqué, tout est indiqué pour qu'on comprenne bien. Non, dans Blade Runner, on est dans un film de l'évocation et du non-dit. Monsieur ? Oui, un truc qui m'a frappé, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur la question parce que c'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup en revoyant Blade Runner là. Bon, je l'avais déjà vu 50 fois, mais... C'est Antoine. Oui, c'est Antoine. Excuse-moi, je ne t'ai pas reconnu avec le masque. T'inquiète. C'est l'idée, en fait. On voit dans le courant cyberpunk, mais en général, dans Blade Runner, un petit peu moins, mais je pense aussi à des oeuvres comme Ghost in the Shell ou des choses comme ça, que les humains artificiels, qu'ils soient robots ou pas robots, ils essayent de se hisser au niveau de l'humanité comme si c'était le meilleur truc du monde, le meilleur truc possible de se hisser au niveau des humains, alors qu'en même temps, on évolue dans un monde qui est le monde des humains et que c'est un monde qui est complètement dégradé, qui est certes très esthétique. Moi, je trouve le film toujours incroyablement beau, mais c'est un monde dans lequel on n'aimerait pas vivre. C'est vraiment des pluies acides, il fait nuit, il pleut, ça a l'air horrible, les appartements sont atroces, mais à part ça, on veut quand même se hisser au niveau de l'humain alors que l'humain ne fait que saccager le monde. Donc c'est un peu étrange et j'aimerais avoir votre regard sur cette question. Est-ce que finalement les réplicants font bien ou est-ce qu'ils ne pourraient pas, comme disait Jeanne, chercher de faire autre chose, changer le monde ? Alors très bien, très bonne question. Je crois que c'est une très bonne question parce qu'effectivement... Merci Antoine. La remarque de Jeanne, tout à l'heure, est assez juste. Aujourd'hui, en tout cas, dans le monde de la science-fiction, j'ai beaucoup d'auteurs, il y a ce vrai questionnement, j'en parle souvent avec Catherine Dufour, sur comment on fait pour sortir de la dystopie. Alors même que... Et je crois que l'erreur à commettre, c'est de croire, de dire, on ne peut pas faire de l'utopie pure. J'aime beaucoup les œuvres de John Brunner et de Ursula Callaguin parce que justement, les deux créent des mondes et mêlent en permanence en quelque sorte l'utopie et la dystopie. Les dépossédés d'Ursula Callaguin ou Toussaint Zibar avec le Beninia qui est une sorte de poche miraculeuse d'une sorte de pays africain avec un art de vivre extraordinaire et d'une grande pauvreté au sein de Toussaint Zibar. On est dans une dystopie et il y a quelque chose de fort qui se tisse là. Il y a un monde dont on perçoit des bribes en quelque sorte à ce niveau-là. Donc cette question-là, elle est très forte et je crois, en tout cas, à moi percevoir que sur la question des robots par rapport à ce que dit Antoine, en fait, on est aussi en rapport à notre époque en fait et je crois que ce qui est marrant c'est que Ridley Scott, la dernière série qu'il a pondue, c'est en tant que producteur, je crois, pas simplement en tant que réalisateur et encore pas sûr, c'est Raised by Wolves en fait. Et dans Raised by Wolves, les deux personnages centraux sont deux androïdes qui sont là pour recréer la vie quelque part et pour recréer, alors ça ne se passe pas forcément très bien puis à la fin, ça évolue un peu comme Alien donc c'est un peu bizarre mais pas tous spawnés. Mais en tout cas, Raised by Wolves est justement un bon exemple de ça c'est-à-dire qu'effectivement on pourrait rêver à ce que des robots soient autre chose que des humains et quelque chose de meilleur potentiellement si le meilleur a un sens. Je crois qu'on avance dans ce sens-là. Ce sera ton mot de la fin, Jeanne. Peut-être que le problème c'est que du coup l'humain est tellement anthropocentrique qu'il ne peut pas imaginer des robots qui ne lui ressemblent pas qui ne soient pas à son image. Je ne sais pas s'il y a des romans en fait qui parlent de ça, qui parlent de robots qui disent non mais qu'est-ce que on n'a pas envie de vous ressembler. J'imagine qu'il y a sûrement des scénarios qui ont été écrits là-dessus parce que ce serait intéressant. Alors si ce n'est que là ce ne sont pas des robots ce sont des êtres vivants et ils demandent à ce que leurs droits et leur liberté soient respectés et qu'ils sortent de l'esclavage et c'est très important ce mot slave et c'est le même mot en français comme en anglais souvent il y a des distorsions dans les traductions là c'est le même mot slave, esclave et effectivement on sait ce que l'esclavage a fait il y a des pays qui sont construits sur l'esclavage et dans Blade Runner les off-worlds donc les mondes hors de la terre se construisent sur l'esclavage et ils demandent d'être restitués dans leur liberté. Marcus un mot de la fin ? Oui peut-être qu'on pourrait parler très longtemps mais... Une chose que je trouve intéressante et que je voudrais quand même rappeler c'est qu'il faut tout le temps décrypter les classiques il faut tout le temps parler de Dune tout le temps parler de Blade Runner et en même temps parler des nouvelles choses et pour moi c'est dans l'ADN de la science-fiction d'avoir cette démarche donc on ne peut pas se contenter de parler que de Blade Runner mais on ne peut pas non plus se contenter de parler que de nouveaux récits donc quand on parle de Blade Runner il faut aussi qu'on ose parler de nouveaux récits de mettre en perspective cette oeuvre dans sa continuité la lire avec notre regard d'aujourd'hui mais en fait pour moi c'est une démarche science-fictive par définition que de s'intéresser à un classique et de le critiquer et d'avoir un esprit critique et de le dépasser tout en le respectant et d'une on peut faire aussi plein de critiques tout en adorant ce qu'a fait Franck Herbert donc voilà c'est très bien c'est un très beau challenge que tu lances aux mondes anticipés où effectivement c'est la première édition premier épisode de la première saison donc nous apprenons avec Christian à concevoir ce festival effectivement il y a sûrement beaucoup plus de place qui est à donner à la science-fiction qui est en train d'être écrite c'est vrai que personnellement moi ce qui me fascine et tu l'as dit exactement ça c'est à la fois quelque chose qui est en train d'être fait mais il y a ce bagage qu'on peut relire toujours et critiquer et analyser et s'apercevoir qu'il y a des messages qui restent là qui sont permanents au bout de 10 ans 20 ans Marie Chalet Frankenstein le message les interrogations elles restent présentes et c'est ça qu'il y a d'intéressant mais challenge effectivement intégré des nouveaux imaginaires je te remercie de nous avoir lancé ce challenge et ce sera le mot de la fin de cette table ronde je vous remercie je vous donne rendez-vous demain après-midi à 14h je crois vous vérifiez sur le planning pour deux tables rondes animées par Christian et moi je crois et un film Wally en espérant que nous ayons un jeune public pour discuter avec lui de messages qui sont souvent cachés dans la joliesse Wally qui ne ressemble pas à un humain mais bon qui vit une histoire d'amour avec une petite Ève donc c'est vraiment très très entreprise d'entrée quand même voilà merci bonne soirée à toutes et à tous merci merci Sous-titrage ST' 501